A ton avis, il mange quoi Thomas Pesquet ? Salut salut, c'est Christophe ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as compris, je vais te parler d'espace, et plus particulièrement de ce qu'on mange dans l'espace de nos jours. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être bien sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je suis Christophe, et sur ma chaîne Christophe Spirit, je te partage chaque semaine dans une nouvelle vidéo tout un tas de conseils et un peu d'actualité autour de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, pour t'aider à booster ton capital santé et surtout à le préserver pour vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Bon, à moins que tu aies vécu dans une grotte complètement isolée du monde pendant ces dernières semaines, tu n'es sûrement pas passé à côté de cette actu, à savoir le départ de Thomas Pesquet, notre astronaute aux couleurs tricolores, qui est parti pour une mission de 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale à quelque 400 km d'altitude. Dans cette vidéo, je décrypte pour toi ce qu'il va manger là-haut pendant ces 6 prochains mois. Bon, ça risque de ne pas te faire rêver, mais dans l'espace, et plus particulièrement dans la Station Spatiale Internationale, la majorité des repas sont des plats dits embarqués, c'est-à-dire qu'ils sont lyophilisés. Alors, la lyophilisation, c'est quoi ? On a tous cette mauvaise image des sachets lyophilisés déshydratés, mais à la base, c'est une vraie technique qui a été développée par la NASA et pour la NASA. L'idée, c'est de prendre un produit, disons une tomate, de la surgeler, et ensuite, on enlève complètement l'eau qu'elle contient par sublimation. C'est-à-dire qu'on va faire passer l'eau directement de l'état solide à l'état vapeur, sans repasser par l'état liquide. Du coup, le produit final ne contient plus du tout d'eau, mais il n'a pas changé de forme. Par contre, sa masse a été fortement réduite. Dans le cas de la tomate, la masse est divisée par 10. Donc du coup, la lyophilisation permet aussi de concentrer les saveurs. On garde le goût, on garde les vitamines, et on a une puissance aromatique qui est extraordinaire. Donc, comme je disais, la plupart des plats destinés à être consommés dans l'espace sont lyophilisés, parce que ça permet de gagner énormément en masse envoyée. Ensuite, pour les consommer, il faut les réhydrater avec de l'eau. Et pour la petite anecdote, l'eau étant très rare dans la station, eh bien, elle est en grande partie recyclée à partir de l'urine de l'équipage. Oui, oui, t'as bien entendu, c'est bien du pipi qui va servir à réhydrater ses aliments. Bien sûr, il est filtré, il ne reste que de l'eau au final. On évite comme ça d'avoir à importer des grandes quantités d'eau depuis la Terre. C'est ça aussi, la science. La lyophilisation, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bon. Enfin, du moins, c'est ce qu'en disent les astronautes qui ont eu la chance de pouvoir en consommer. Mais accroche-toi bien, parce qu'en 2021, ces menus qui sont envoyés dans l'espace sont de vrais bijoux de technologie. Il y a énormément de recherche et développement derrière chacun des plats qui sont envoyés à bord de l'ISS. Et je peux t'assurer que ça change des repas insipides et peu ragoûtants qu'a valé Yuri Gagarin lors de sa mission en 1961, qui était emballé dans ces espèces de tubes de dentifrice fourrés à la viande ou au chocolat. Et pour pouvoir être envoyé dans la station spatiale internationale, le cahier des charges de ces menus qui seront envoyés dans l'espace est extrêmement strict. La première préoccupation, bien sûr, c'est l'hygiène. Il ne serait pas acceptable que l'équipage fasse une indigestion ou encore tombe malade à cause de la nourriture qu'ils ingèrent. Parce qu'il faut savoir que chaque minute passée à bord de la station spatiale internationale coûte une vraie fortune. Ou encore, l'hôpital le plus proche n'est pas ce qu'on pourrait appeler à la porte d'à côté. Donc, tu l'as bien compris, les plats qu'ils vont consommer là-haut doivent avant tout préserver la santé de l'équipage. Aujourd'hui, ce sont exclusivement les Russes et les Américains qui sont habilités à préparer les plats lyophilisés pour la station spatiale internationale. Ça se passe dans les laboratoires de la NASA aux Etats-Unis. Il existe un catalogue aujourd'hui de recettes, il y en a plus de 200 de ce que j'ai lu, dans lesquelles les astronautes vont venir piocher avant le départ pour comme ça concevoir leur menu. Et les plateaux repas sont préparés au sol pour chaque astronaute et livrés sur l'ISS avant son arrivée. Ils sont stockés dans un des modules de la station et ils sont marqués. Par exemple, les plateaux repas rouges contiennent de la nourriture russe, tandis que les plats bleus, eux, viennent des nations américaines ou européennes. Bien évidemment, ces menus sont surveillés de très près par des équipes de diététiciens et de nutritionnistes de manière à ce qu'ils soient équilibrés et complets et surtout qu'ils apportent tous les nutriments dont a besoin l'équipage au quotidien pour travailler. Ces menus doivent apporter plus ou moins 2800 calories par jour. Ça dépend de la taille, du poids de l'astronaute en question. Mais ces plats ne sont pas seulement des sources de calories. Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des hommes et des femmes qui sont loin de leur famille et de leurs amis. Et du coup, les repas dans l'espace ont également une fonction sociale importante. Et ça, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de fêter une occasion spéciale, comme un anniversaire d'un des membres de l'équipage ou encore l'arrivée de nouveaux astronautes dans l'ISS. Et c'est justement pour ces occasions spéciales que Thomas Pesquet pourra se régaler grâce à des bons plats concoctés par le chef français Thierry Marx. Tu le connais sûrement, entre autres, pour sa participation à l'émission Top Chef. Et la cuisine de ce dernier s'inspire beaucoup de la gastronomie moléculaire. Et c'est lui qui a été choisi donc pour les trois plats étoilés que Thomas Pesquet pourra partager avec ses collègues une fois dans l'espace. Alors pour sa mission actuelle, il aura droit à un pressé de pommes de terre au cèpe, à du bœuf de bazas aux carottes et une tarte amandine au poire. Alors ces trois plats doivent être équilibrés et respecter des règles bien précises que la NASA impose pour pouvoir être servis à la table des astronautes. Ces plats ont été mis au point au Centre Français d'Innovation Culinaire, le CFIC, à l'Université d'Orsay, avec l'aide du chercheur en physique et chimie Raphaël Haumont. Raphaël Haumont explique qu'ils ont cuisiné ces plats avec très peu de sel, très peu de sucre, zéro miettes surtout, parce qu'il ne faudrait pas que les miettes s'envolent dans la cabine et viennent abîmer par exemple les systèmes de ventilation. Par exemple le poivre ou le sel ne peuvent pas être en grains. Du coup, ils ont distillé du poivre qu'ils ont mis dans de l'eau au poivre qui servira à assaisonner les plats. Et puis autre contrainte, les sauces doivent être assez visqueuses pour ne pas s'envoler partout quand on ouvre la boîte. Et il y a un autre phénomène important qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en apesanteur, dans l'espace à plus de 400 km d'altitude, les astronautes perçoivent beaucoup moins bien les saveurs. On appelle ça le phénomène d'Agezi. Concrètement, c'est comme s'ils avaient le nez bouché et qu'ils percevaient beaucoup moins la saveur et le goût des aliments. Du coup, Thierry Marx a dû adapter ses recettes pour qu'elles puissent être appréciées une fois dans l'espace. Toutes ces contraintes imposées ont surtout été une opportunité pour innover. Avec l'aide du chef étoilé, l'équipe scientifique a donc élaboré des plats avec beaucoup de reliefs, mais sans trop de sel ni de sucre. Comme je disais, Thomas Pesquet, c'est un peu comme un athlète de haut niveau, c'est-à-dire que son régime alimentaire est très contrôlé et l'Agence Spatiale Européenne surveille de très près les apports nutritifs de l'astronaute. Et donc, pour respecter cette condition, les chercheurs ont travaillé sur la pectine des fruits pour remplacer le sucre et ils ont réussi à texturer une sauce de viande sans utiliser d'exhausteur de goût ou d'amidon. Ils ont plutôt exploité le collagène qui est naturellement présent dans la viande pour servir de liant aux sauces. Et ça, d'après Thierry Marx, c'est une avancée considérable qui nous montre aujourd'hui qu'on pourrait aussi travailler pour l'industrie agroalimentaire et améliorer ce qu'on appelle la comfort food des consommateurs. Une des particularités de ces plats de fête, contrairement aux autres plats lyophilisés qui sont dans des sachets en plastique, c'est qu'ils sont conditionnés dans des boîtes de conserve que les astronautes pourront directement réchauffer en moins d'une minute dans le petit four de la station spatiale. Et c'est l'entreprise ENAF, qui est bien connue pour son pâté, qui a mis en boîte ses repas et stérilisé directement en Bretagne, dans l'usine située à Pouldrozic. En effet, l'entreprise ENAF a obtenu auprès des agences spatiales internationales toutes les certifications nécessaires pour le faire. Si elle n'avait pas eu ses agréments, Thierry Marx aurait été obligé d'aller préparer les repas aux Etats-Unis. Autrement dit, Thomas Pesquet va manger de l'étoilé dans une boîte de pâté. Donc comme je disais, la PME ENAF, qui s'est chargée d'emballer ses repas, a travaillé sur la recherche de l'emballage idéal. Les matériaux utilisés pour ces boîtes sont recyclables et finalement très proches d'une boîte de conserve que l'on peut trouver en supermarché. La principale différence, c'est que le format a été adapté afin de pouvoir rentrer dans le petit four russe qui est utilisé par les astronautes dans la station spatiale internationale. D'ailleurs, la société ENAF a carrément développé un laboratoire pour pouvoir envoyer plus de 200 boîtes dans l'espace à chaque mission spatiale à laquelle participe notre astronaute français. Il faut savoir que ces conserves sont sur-stérilisées par rapport aux conserves classiques parce que normalement, une conserve que tu achètes en grande surface doivent être portées à 120 degrés pour être pasteurisées. Et dans le cas spécifique des conserves prévues pour l'espace, l'ESA, qui est l'Agence Spatiale Internationale, a imposé que toutes les conserves soient maintenues à 140 degrés pendant au moins une heure. Du coup, les recettes initiales qui ont été prévues par le chef doivent prendre en compte cette surcuisson pour ne pas saccager le produit ni son goût. Loïc ENAF, lui-même, qui est le PDG de l'entreprise du même nom, a affirmé que c'était un défi national aussi de pouvoir fabriquer ces conserves directement en France et non pas aux Etats-Unis. Tiens, à ton avis, combien ça peut coûter une conserve de l'espace ? Eh bien, le chercheur Raphaël Haumont a lui-même répondu à cette question lors d'une interview en disant que c'est du véritable jus de cerveau qu'il y a là-dedans, au sens figuré, bien sûr, et que ce sont des prototypes qui n'ont pas été prévus pour être vendus. Du coup, ça n'a pas de prix. Au final, travailler comme ça sur une alimentation destinée à être consommée dans les conditions extrêmes de la Station Spatiale Internationale pourrait être bénéfique pour toute l'industrie agroalimentaire. Par exemple, il y a 10 ans, Thierry Marx était parmi les premiers à avoir travaillé sur le sans-sucre. Aujourd'hui, il arrive à faire des pâtisseries gourmandes quasiment sans sucre. Et ça, par exemple, ça pourrait nous aider à consommer moins de sucre au quotidien, car le sucre, tu le sais, c'est un véritable fléau pour notre santé. Autre exemple que je citais tout à l'heure, c'est que pour pouvoir assaisonner ses plats avec du poivre, eh bien, Tomate Pesquet utilisera du poivre distillé par l'équipe de chercheurs. Thierry Marx est connu pour être à l'avant-garde de la cuisine moléculaire, donc c'était le profil idéal pour réussir à faire entrer des truffes, des champignons, du vin ou des gâteaux dans la Station Spatiale Internationale, alors que ces produits y sont formellement interdits à la base. D'ailleurs, toute l'équipe de recherche sont allées jusqu'à tester directement leurs produits dans les conditions d'apesanteur, pour bien vérifier que les sauces de leurs plats ne s'envolaient pas. Au sein du CFIC, le fameux Centre Français d'Innovation Culinaire, Thierry Marx et Raphaël Haumont utilisent les missions de Thomas Pesquet pour se projeter dans ce qu'ils appellent une cuisine durable, et je cite, c'est avec ce type d'expérience qu'on arrive à mesurer de façon accélérée des choses qu'on pourrait appliquer sur notre planète. En effet, parce que l'équipage est en situation de stress hydrique là-haut, c'est-à-dire qu'ils n'ont accès à que très peu d'eau, ils sont confinés dans quelques mètres cubes d'air, et ils sont obligés de réutiliser le moindre déchet. C'est un peu comme si les astronautes vivaient actuellement dans l'espace, ce qui pourrait ressembler à un scénario catastrophe sur la Terre. Par exemple, l'équipe scientifique du CFIC a imaginé cette canette de demain, on la perce, on boit, et le contenant est fait en matériaux complètement biodégradables qui est fabriqué à base d'algues. Donc c'est un véritable laboratoire de recherche pour trouver des pistes qui nous permettront de vivre au quotidien après 2050, voire après 2100 peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres faits surprenants comme ça sur les habitudes alimentaires de Thomas Pesquet dans l'espace. Et surtout, mets-moi un pouce bleu. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te dis, prends soin de toi. Ciao, ciao !